Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui un petit déballage, je vous propose de découvrir des écouteurs et regarder cette boîte, ça vous rappelle sans doute quelque chose, mais non ce ne sont pas des Hoki mais bien les BC Master, BC T05. Alors côté prix on est à 30€ donc on est exactement au même prix que les EPT21, on va pouvoir les comparer un petit peu sachant qu'il y a 20% de réduction sur celui-ci donc ça passe à 24 et il n'y a que 15% sur les EPT21 donc en gros c'est un petit peu moins cher mais on est sur la même gamme de prix. Alors je vais être honnête, je ne les aurais pas commandés ces écouteurs-ci, ça n'avait pas été une filiale d'Hoki, on est sur des caractéristiques assez simples, on n'a pas d'ANC sur ce modèle-là, on n'a pas également de recharge Qi, on a vraiment l'avantage, c'est le prix 25€ donc avec la réduction, ça sera le seul avantage, après on va voir ce qu'on a comme caractéristiques à l'intérieur. Allez donc c'est parti pour le déballage, donc ici le boîtier en version noire, donc on a un boîtier tout simple en plastique qui est de bonne qualité néanmoins et puis alors comme tous les boîtiers pour ce type d'appareil, il va permettre de recharger et des écouteurs qui se trouvent à l'intérieur, en gros on a une charge qui va durer 5 heures pour chaque écouteur et le boîtier va permettre de recharger et permettre d'avoir jusqu'à 30 heures d'écoute donc au niveau autonomie on est quand même pas mal. Ce que j'ai beaucoup aimé avec ces écouteurs c'est leur confort en fait, ils sont un petit peu arrondis et lorsqu'on les a dans les oreilles ça ne fait pas mal et c'est vrai que souvent quand on a des intras ça gêne certains, là je n'ai pas l'impression d'être gêné donc on les oublie assez rapidement. Alors dans le reste de la boîte on a donc un câble USB-A vers USB-C donc pour recharger en 2h30 le boîtier de charge, ici donc deux paires d'embouts, une un petit peu plus grosse, une un petit peu plus petite que les embouts qui se trouvent à l'intérieur, enfin qui sont déjà préinstallés et personnellement je l'ai déjà changé puisque j'ai une oreille un petit peu plus large que l'autre donc j'ai dû passer à l'embout supérieur et ça tient bien. Donc ici on a les notices et si vous connaissez un petit peu les produits Hockey vous allez remarquer que ça ressemble quand même pas mal et en plus à noter, je vous avais déjà parlé de ça, dans la notice en fait en français il y a une traduction qui est en espagnol, on retrouve le même problème ici, vraiment c'est la même chose que la marque que vous connaissez bien. On revient rapidement sur les écouteurs, on va voir à quoi ils ressemblent dans leur boîtier et puis il faudra bien penser à retirer le film qui se trouve sur les écouteurs bon ils sont assez voyants, on ne peut pas les louper, afin de pouvoir appairer tranquillement les écouteurs. Côté étanchéité on a des écouteurs IPX5 c'est à dire qu'ils vont résister un petit peu à la poussière, aux éclaboussures, on ne va pas pouvoir les mettre dans l'eau évidemment. Et puis à propos de la tenue et puis surtout de la discrétion alors évidemment il y a une tige donc ça ne passe pas inaperçu mais la tige n'est pas énorme finalement donc ça ne gêne pas trop, c'est vraiment dans les standards. On passe maintenant à l'installation donc rien de plus simple, on va dans les réglages et Bluetooth. Ensuite aucune difficulté, on retire les écouteurs du boîtier et regardez dans les réglages Bluetooth le nom apparaît, il n'y a plus qu'à le sélectionner et c'est terminé. A propos des gestes tactiles maintenant on retrouve ce qu'on connaît donc si on appuie une fois sur l'écouteur de droite ou l'écouteur de gauche on va mettre en lecture et puis si on appuie on va mettre en pause donc c'est le cas ici. Si j'appuie deux fois sur l'écouteur de droite je vais passer à la piste suivante et si j'appuie deux fois sur l'écouteur de gauche je reviens soit au début soit à la piste précédente. Et puis pour activer Siri c'est tout simplement tapoter trois fois sur l'un ou sur l'autre. On pourra également prendre un appel, rejeter un appel mais malheureusement pas la possibilité de gérer le volume depuis les écouteurs. Donc pour résumer le tactile est très réactif, très efficace et des fois même un petit peu trop puisque contrairement aux appareils qui ont un bouton mais la plupart n'ont que du tactile, si on replace un petit peu les écouteurs on a tendance à mettre en pause, remettre la piste suivante. C'est un petit peu embêtant, je préfère quand même les boutons. Et puis point positif de ces écouteurs c'est qu'ils sont indépendants, on va pouvoir donc écouter l'un sans l'autre. Alors on ne pourra pas comme sur les Airpods dès qu'on va les retirer il n'y a pas de capteur donc ça va continuer à tourner. Donc ici la musique tourne, vous le voyez sur l'iPhone. Je place l'écouteur droit sachant que le gauche tourne également dans le boîtier. Voilà donc ça l'a arrêté et donc j'ai toujours la musique sur le gauche et maintenant si je fais la même chose avec le gauche, regardez, voilà ça coupe la musique mais si j'avais laissé le droit sorti j'aurais eu encore la musique. Parlons maintenant de la qualité audio et puis on va les comparer avec les EPT21 puisque c'est à peu près le même prix. Je ne les avais pas trouvés géniaux d'ailleurs les EPT21, j'avais fait un match avec les 21S qui étaient quand même supérieurs même s'ils étaient un petit peu plus chers. Ici j'ai pas exactement la même signature sonore qu'Oki. Alors généralement chez Oki on a un bon dynamisme et puis on a quand même quelque chose d'équilibré. Ici je trouve qu'il y a un petit peu plus de basses que d'aigus donc il y a un petit déséquilibre même si les basses sont assez agréables on a un son assez chaleureux. A propos des médiums et des voix maintenant on a quelque chose d'assez bien restitué et puis côté dynamisme on a ce qu'on connaît chez Oki donc un bon dynamisme et pas mal de détails. Ça aussi pour le prix je trouve que c'est pas mal puisque tous les écouteurs à 25 euros n'ont pas ce même détail lorsqu'on écoute de la musique. A propos du bluetooth maintenant on est sur du bluetooth 5 donc on a une portée à peu près de 10-12 mètres d'après mes tests et côté codec on a vraiment des codecs de base, on n'a pas d'APTX par exemple sur ces BCT05. Un petit mot maintenant sur la qualité des micros et objectivement ils sont vraiment bons donc on va écouter déjà ce que ça donne sur le dictaphone. Voilà ce que ça donne côté enregistrement avec le dictaphone donc en utilisant les micros des écouteurs et franchement c'est pas mal par rapport à ce que j'ai pu tester dans le passé ça fait partie des meilleurs casques que j'ai pu tester. Le son est plutôt clair et rapproché on n'a pas un son lointain sachant que avec là je suis sur le dictaphone donc le son est un petit peu moins bon généralement qu'en qualité téléphone donc c'est plutôt une bonne chose. Et puis côté téléphone le son est bon également mon interlocuteur me disait justement qu'il n'avait pas l'impression que j'avais des écouteurs et ça c'est rare donc ça c'est vraiment très bien donc très bon point pour les micros des BCT05. Et puis autre point fort du produit je vous en ai parlé en début de vidéo c'est le confort lorsqu'on les a dans les oreilles alors je sais pas si c'est parce que c'est un petit peu arrondi en tout cas on les oublie très facilement et ça aussi c'est pas mal. Côté point faible donc pas d'ANC le fait que les basses soient un petit peu trop prononcées bien que quand même pas mal donc c'est pas vraiment un gros point faible et puis l'autre point faible c'est qu'on ne puisse pas gérer le volume depuis les écouteurs. Néanmoins si vous achetez ce produit je pense que vous ne serez pas déçu puisqu'il a quand même beaucoup d'avantages notamment un bon rapport qualité prix. Donc je vous mets le lien d'ailleurs si ça vous intéresse dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à la liker et à la partager si vous avez aimé à vous abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous dis donc à très bientôt